nous voici sur le stand de huawei huawei chez qui nous avons déjà fait le test du asen p2 cette fois ci nous allons nous attarder sur le asen mate alors le asen mate c'est le petit objet que vous avez devant vous fait un petit façon de parler puisqu'on a un écran de 6,1 pouces en hd tout d'abord une prise en main bon ils en main semblable au galaxy note d'ailleurs on retrouve un petit peu l'image du galaxy note là dedans un design sobre une prise en main plutôt agréable même si c'est vrai que ça fait un écran qui commence à être un petit peu haut non pas large mais vraiment haut dans la poche c'est vraiment pas discret voilà si vous avez des petites poches vous êtes des filles avec des jeans avec des poches rétrécis ça semble être un petit peu dur pour vous de prendre cet objet là quotidiennement avec vous tout de suite au niveau de l'appareil photo tout d'abord l'appareil photo alors ici on a un premier capteur de 8 mégapixels qui enregistrera vidéo et photo en full hd donc 1080p devant nous retrouvons un deuxième capteur de 1 mégapixel non 1 mégapixel seulement après de façon on s'en sert qu'en visioconférence donc voilà c'est pas très gênant je pense que de vous dire d'autre au niveau de l'interface comme vous pouvez le voir le menu ici la petite barre s'enlève et peut se remettre facilement ça permet de gagner de la place sur l'écran c'est vrai que quand on joue à un jeu par exemple on aime bien avoir l'écran qui est totalement pris ou alors quand on regarde une vidéo donc pouvoir cacher ce petit menu de trois icônes donc retour multitask et comment dire home pardon c'est pratique voilà c'est ça donne une interface très élégante et qui ne perd pas de place voilà surtout qu'on a très peu de rebords d'écran donc ça colle bien avec le design comme vous pouvez le voir donc on est sur emotion 8 la surcouche de chez huawei qui semble sur ce modèle là un petit peu peiné la fluidité la rapidité d'exécution c'est un peu dommage parce que derrière on a un quad corps qui tient la route donc bon à une surcouche qui fait peiner le système c'est 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 un peu dommage je voulais vous montrer quelques quelques petites options très intéressantes chez huawei pour ce modèle avec notamment le menu flottant donc le menu flottant c'est une petite option qu'on peut activer ici qui va nous permettre d'avoir là une petite icône qu'on va pouvoir déplacer balader et mettre sur l'interface et qui va nous permettre d'accéder rapidement à certaines options envoi de sms des notes enregistrer une vidéo ou encore la calculatrice ce qui est encore plus intéressant que c'est que quand on ouvre ces options là on a du multi fenêtrage voilà c'est vrai que c'est sympa parce qu'on a un écran qui est plutôt assez grand et donc du coup on peut se permettre d'avoir comme sur comme sur windows du multi fenêtrage c'est c'est tendancieux ici je vais fermer la fenêtre quoi d'autre opération à une main bon ça devient ça ça commence à s'implanter sur le marché avec donc les options à une main notamment chez chez samsung sur les versions gilibin du galaxy note où on retrouve certaines actions comme le fait de coucher le téléphone qui va d'un seul coup le mettre en muet là ici j'ai choisi l'option du clavier pour les appels qui va passer à gauche ou à droite selon ma prise en main que je retrouve tout de suite les appels qui sont ici voilà donc là si je tiens à gauche pas de souci je vais avoir le doigt qui va pouvoir aller d'un côté de l'autre du clavier sans sans avoir à vraiment tordre le poignet pour y aller je repars de ce côté là j'appuie sur la petite flèche le clavier se déplace voilà c'est très ergonomique autre chose très intéressante au niveau de des ajouts fait par huawei à l'interface android de base on va retrouver cette petite icône dans la statu bar qui est profil alors je pense que vous avez tous pour la plupart l'habitude d'appuyer sur les boutons volume plus et moins pour passer en mode vibreur ou en mode muet là ici on va pouvoir choisir directement des profils qui vont nous permettre de savoir si on va avoir du son ou non si on va voir le vibreur ou non etc c'est bien fait honnêtement c'est c'est très agréable voilà c'est même plutôt amusant voilà rien que pour ça je modifierai plusieurs fois mais mes profils dans la journée je vais choisir un nouveau profil ok et ici le profil réunion est activée que c'est un appareil qui peut faire du tort à à samsung avec le galaxy note 2 qui vient de sortir puisqu'on a quand même un écran de 6,1 pouces c'est pas négligeable après je pense que c'est un public particulier qui est touché même si ça commence à se démocratiser qu'on a de plus en plus smartphones avec des écrans grands la plupart des gens on va dire qu'ils trouvent ça beaucoup trop aguicheur voilà c'est ça ça devient beaucoup trop moderne ça devient beaucoup trop gros c'est vrai qu'avant on était vers une miniaturisation alors pourquoi pas garder cet effet là voilà on commence à partir dans dans l'effet inverse c'est un c'est un peu dommage voilà ça perd de son style c'est vrai que quand certains constructeurs le le fond ça ça va un ou deux on va dire que ça peut aller quand tout le monde commence à s'y mettre forcément ça perd un petit peu de sa valeur c'est ça